Alimentation, salaire, impôts. Comment Emmanuel Macron veut aider les classes moyennes et populaires ? A l'occasion d'une conférence de presse, le président de la République a insisté sur sa volonté de « retrouver la maîtrise des prix » pour les consommateurs. Le pouvoir d'achat c'est la rencontre du coût de la vie et de la rémunération du travail, a expliqué Emmanuel Macron ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse pour évoquer les mesures pour « les classes moyennes et populaires ». Le président de la République estime que « la France a beaucoup protégé contre l'inflation, avec des prix qui reviennent aujourd'hui, dans la norme ». A l'heure des négociations entre les industriels et la grande distribution, Emmanuel Macron souhaite « retrouver la maîtrise de nos prix ». Un message qui s'adresse directement aux deux parties, alors que les discussions s'annoncent extrêmement tendues jusqu'au 31 janvier, date limite des négociations. « Les prix de l'alimentation vont revenir dans des zones beaucoup plus raisonnables », assure Emmanuel Macron, qui promet « des prix justes pour les agriculteurs ». Côté énergie, le président affirme que le pays « a retrouvé de la maîtrise, lui permettant de la payer, à nos coûts de production, et donc de maintenir les prix pour les consommateurs ». « C'est une énergie dont on tient mieux les coûts », répète Emmanuel Macron. Le chef de l'État a affirmé que le prix de l'électricité allait « revenir dans la norme », tout en précisant qu'il resterait « substantiellement inférieur » à ce qui est payé par le consommateur chez nos voisins européens. « Le prix, de l'électricité, va revenir dans la norme et surtout il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie », a déclaré Emmanuel Macron. « Là où ça aurait dû augmenter de plus de 100% l'année dernière, ça a dû augmenter de 25%, et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins », a-t-il ajouté, tout en refusant de se substituer au gouvernement, pour faire les annonces précises, attendu prochainement. Concernant les salaires, le gouvernement va tout faire pour que le travail paie mieux, a-t-il promis. Le Président de la République a rappelé l'ensemble des mesures mises en place ces derniers mois comme les « 100 euros de prime d'activité », la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, ou encore, les primes de partage de la valeur ajoutée. Il a également confirmé la baisse de 2 milliards d'impôts pour les Français de classe moyenne, en 2025. L'exécutif dévoilera par ailleurs son « travail avec les branches qui paient sous le SMIC », et « reviendra sur les détails de la mesure ». Anoushka a accepté l'arrêt d'un médicament, le témoignage du médecin traitant d'Alain Delon au gendarme. Info le Figaro, Anoushka clame que l'arrêt du traitement d'Alain Delon a été décidé par ses frères. Pourtant, le médecin traitant de l'acteur a déclaré au gendarme en septembre dernier qu'elle y avait bien consenti. Anoushka Delon était-elle au courant de l'arrêt du traitement de son père ? Depuis plusieurs semaines, la fille cadette de l'icône du cinéma Martel, dans les médias et par voie judiciaire, que ses frères, Anthony et Alain Fabien, ont pris cette décision au mois de juillet dernier et ce, malgré son opposition répétée. Mais un témoignage, auquel le Figaro a pu avoir accès, vient fragiliser la version de la jeune femme. Interrogée par les gendarmes de la section de recherche d'Orléans le 22 septembre dernier, le médecin traitant d'Alain Delon a soutenu Anoushka avait-elle aussi consenti à mettre fin au traitement contre la grave maladie du « guépard », déjà affaibli par un AVC en 2019. Elle a accepté l'arrêt d'un certain médicament alors qu'à moi elle a dit le contraire. Elle m'a dit que c'était ses frères qui avaient pris la décision et qu'elle n'était pas au courant alors qu'elle l'était, a déclaré aux enquêteurs le médecin qui suit Alain Delon depuis le 18 juillet dans sa propriété de Douchy. De quoi contredire la version encore entretenue à ce jour par Anoushka Delon. La semaine dernière, des SMS entre les membres de la fratrie, que le Figaro a pu consulter, semblaient mettre en avant son opposition à l'arrêt du traitement, contrairement à ses frères. Les messages ont été transmis par l'avocat de l'acteur, maître Christophe Ayela, au procureur dans le cadre d'un signalement pour « mise en danger ». Dans ses SMS échangés en juillet, Anthony suggère d'arrêter immédiatement le traitement, qui « épuise » Alain Delon lui bousille le système. Il préconise à la place D acheter une machine à jus afin de le nourrir également avec des jus de fruits et légumes pour pallier ses carences. Anoushka rétorque « Je suis parti depuis une semaine. Je pars, il allait bien. Et là, je suis ici, et à vous entendre c'est la M.R.D.E., je vais rentrer et pour le reste on voit là-bas ». Le signalement transmis au procureur en déduit que « l'arrêt des soins et du suivi médical » d'Alain Delon a été décidé par Anthony et Alain Fabien, sous divers prétextes et motifs aucunement justifiés, et alors que « les conséquences d'un arrêt de traitement sont potentiellement délétères pour son état de santé », selon les conclusions du médecin suisse de l'acteur, jointes au document. Mais, selon Anthony, l'intégralité des SMS de sa sœur n'a pas été exploitée. Dans une story publiée ce lundi sur Instagram, le quinquagénaire accuse Anoushka d'avoir sciemment éludé l'un de ces messages dans lequel elle dit à ses frères, « En attendant, arrêtez le traitement ». La trentenaire a-t-elle voulu, elle aussi, mettre fin aux soins, ou a-t-elle fait cette proposition, lassée de se battre contre la volonté de ses frères ? Contactée par le Figaro, son avocat n'a pas souhaité réagir. Depuis le début de l'année, les enfants de l'on s'affrontent publiquement dans une guerre fratricide. Chacun clame vouloir protéger la santé déclinante du monstre du cinéma français, tandis qu'Iromi Rollin, présenté comme sa « dame de compagnie », a dénoncé la semaine dernière une « tentative d'homicide volontaire » de la part des trois enfants, dans un courrier envoyé par son avocat maître Yacine Bouzerou au parquet. Diminué, Alain Delonc est quant à lui tenu à distance des tourments qui les déchirent. Il a des « troubles de la mémoire avérée » depuis son AVC et n'est pas en mesure de fournir « de grandes réponses », a déclaré son médecin traitant au gendarme. L'homme de 88 ans n'a qu'une volonté, mourir chez lui, il refuse de se faire hospitaliser, toujours selon le spécialiste. Pour autant, la question de savoir ce que souhaite Alain Delonc pour son traitement comme pour la fin de ses jours devra être éclairée par un élément crucial dans cette affaire, sa capacité à discerner et faire des choix. Dans un courrier diffusé par Anthony Delonc le 4 janvier, le procureur de la République de Montargis explique que le discernement d'Alain Delonc serait « totalement aboli », selon une première expertise médicale. À ce titre, il précise envisager la mise en place d'une mesure de protection judiciaire. Décidée sous l'autorité d'un juge décontentieux de la protection, elle pourrait prendre la forme d'une tutelle, la forme la plus dure, ou d'une curatelle, qui laisse à la personne une certaine autonomie. Une première conclusion que nuançait alors maître Christophe Ayela auprès du Figaro, « Quand vous avez cet âge, et compte tenu de la maladie, l'état peut être fluctuant, le discernement plus ou moins évident ». Samedi, le « samouraï » a cette fois-ci été examiné par un médecin agréé par la justice dans le cadre d'une expertise médicale diligentée par le procureur. Celle-ci, qui consistait en un examen de santé générale et des tests cognitifs, s'est déroulé dans sa propriété de Douchy alors que ses enfants se trouvaient sur les lieux. Seul Anoushka a pu assister au rendez-vous médical, à la demande d'Alain Delon, a précisé son avocat, dans un communiqué publié le 15 janvier. Alors que les résultats restent pour leur inconnu, son conseil avance déjà que l'acteur, bien que fragilisé, est toujours conscient. Lors de cette visite, Alain Delon a répondu aux questions du médecin expert confirmant ainsi que son discernement n'est en aucun cas aboli, note maître Christophe Ayela. Les conclusions du médecin pourraient donc lever le voile sur les souhaits d'Alain Delon, qui, depuis le début de l'affaire ne s'est exprimé brièvement qu'une fois, en rappelant à l'ordre Anthony, « qu'il me fout la paix, et qu'il fout la paix à ma fille », avait-il balayé, le 4 janvier. Gabriel Attal promet une réforme de l'aide médicale d'État, « cet engagement sera tenu ». Le Premier ministre a profité des questions au gouvernement pour annoncer, ce mardi après-midi, qu'il poursuivrait le chantier ouvert par sa prédécesseure, Elisabeth Borne. C'est un premier signal envoyé au banc de la droite. Interrogé mardi par le président du groupe LR, Olivier Marlex, lors des questions au gouvernement, Gabriel Attal a juré qu'il honorerait la promesse d'Elisabeth Borne de réformer l'aide médicale d'État, âme. J'aurai l'occasion de présenter ma déclaration de politique générale et nous aurons l'occasion d'avancer sur un certain nombre de chantiers ensemble. Je suis lucide sur les difficultés, des Français, et totalement mobilisée pour y répondre. Elisabeth Borne, ma prédécesseure a effectivement adressé un courrier en prenant un engagement, cet engagement sera tenu, a-t-il affirmé, après avoir été chaudement applaudi par les troupes de la majorité. Dimanche, la porte-parole du gouvernement, Prisca Tevenot, avait déjà assuré qu'il n'y avait pas de « sujet tabou » à propos de l'âme. Avant de préciser qu'il s'agissait plutôt de « regarder » cette aide sur la base des conclusions qui ont été faites par le rapport de l'ancien ministre socialiste Claude Hévin et du préfet Patrick Stefanini, figure de LR. Les conclusions du rapport, commandées par l'ex-première ministre, estiment que l'âme est un « dispositif sanitaire utile » et « globalement maîtrisé », mais qui « mérite d'être adapté ». La refonte de ce dispositif controversé, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès gratuit aux soins, était l'un des bras de fer mené par LR lors des débats sur le projet de loi immigration. Le Sénat, à majorité de droite, a d'ailleurs voté en novembre dernier un amendement pour supprimer l'âme et la remplacer par une « aide médicale d'urgence » avant que cette idée ne soit finalement retirée du texte final, pour éviter d'en faire un « cavalier législatif » susceptible d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Dans un courrier alors adressé au président LR du Sénat, Gérard Larcher, et révélé à l'époque par le Figaro, Elisabeth Borne avait promis de se pencher sur le sujet pour faire évoluer les choses. L'ancienne première ministre y admettait que l'âme devait régulièrement être évaluée pour vérifier sa pertinence et son efficacité. Le signe d'un durcissement, qui avait contribué à nourrir la fronde de l'aile gauche de la majorité et du gouvernement. Benzema V.S. Darmanin, KB9 a déposé plainte contre le ministre pour diffamation. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait accusé Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans en octobre dernier. Un match allait téléviser, suivi d'un match retour au tribunal ? Le footballeur Karim Benzema a déposé plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin, a-t-on appris de sources proches du dossier ce mardi ? Celle-ci vise les propos tenus sur CNews en octobre dernier par le ministre de l'Intérieur, qui affirmait que Benzema était, en lien notoire avec les frères musulmans, une organisation islamique sunnite radicale. Une déclaration qui avait été ensuite longuement commentée dans un contexte de début de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ? Au début de cette affaire, l'attaquant avait exprimé toutes ses prières pour les habitants de Gaza et dénoncé des bombardements injustes. Gérald Darmanin avait ensuite estimé que l'absence de référence aux victimes israéliennes du Hamas dans le tweet du joueur cachait quelque chose. Conférence de presse d'Emmanuel Macron, contre les trafics de drogue, 10 opérations, place nette, par semaine. Le chef de l'État a multiplié les annonces lors de sa conférence de presse post-remaniement. Il a notamment promis 10 opérations par semaine contre les trafics de drogue qui se développent dans des villes moyennes. Les opérations, place nette, se feront elles, au Karcher, en clin d'œil à la méthode Sarkozy ? Lors de sa conférence de presse ce mardi, Emmanuel Macron s'est inquiété du développement des trafics de drogue, y compris dans des villes de taille moyenne. Il a ensuite annoncé vouloir désormais 10 opérations, place nette, par semaine contre le trafic de drogue, dans toutes les catégories de villes, dans un souhait de restaurer, l'ordre. Ses propos du président de la République font écho aux événements qui ont pu se dérouler à Nîmes, avec la mort du petit faille, 10 ans, victime collatérale d'affrontements sur fond de trafic. Des villes comme Carpentras, 30 000 habitants, connaissent aussi des troubles liés au narcotrafic. Autant d'actualités qui ont contribué dernièrement à exposer la réalité des trafics de drogue et de leur violence, qui se développent au-delà des grandes villes. Déserts médicaux, franchise médicale, prévention. Les annonces d'Emmanuel Macron sur la santé. Alors que Gabriel Attal a annoncé samedi 32 milliards supplémentaires pour la santé qui était en réalité déjà votée, le président est revenu sur plusieurs axes de sa stratégie. Rappelant qu'il vient lui-même, d'une famille de médecins, et ironisant sur le fait qu'il était le seul à ne pas avoir réussi dans cette voie, Emmanuel Macron a passé mardi soir lors de sa conférence de presse un long moment à répondre à des questions sur la santé. Interrogé sur les déserts médicaux, alors que la gauche multiplie les propositions de loi pour imposer des mesures coercitives aux médecins et mettre fin à la liberté d'installation, le président de la République a redit son opposition à une telle mesure. La contrainte à l'installation n'est pas la solution. Après avoir fait tourner pendant cinq ans l'hôpital en tant qu'interne, les jeunes quitteront le métier si on leur impose des contraintes, a expliqué le chef de l'État. En revanche, il a plaidé pour engager une révolution de l'organisation, mettre en place une réforme de la rémunération privilégiant les forfaits plutôt que le tarif à l'acte, faire travailler davantage ville et hôpital ensemble, ou encore déléguer des actes aux paramédicaux dans la droite lignée de la loi Riste votée au printemps dernier. Le président de la République a également levé le flou sur le doublement des franchises médicales de 0,50 à 1 euro par boîte de médicaments, un projet qui devait être inscrit dans le budget de la sécu à l'automne dernier et a été reporté à des décisions par décret. Cette mesure qui doit rapporter 800 millions d'euros à la sécurité sociale, dont le déficit se creuse dangereusement, sera bien adoptée. Nous sommes un pays qui soigne bien, mais qui ne prévient pas assez. Nous devons conjurer la fatalité qui fait qu'on consomme trop de médecine, a expliqué le chef de l'État. Passer de 0,50 à 1 euro, ça responsabilisera les patients. C'est une bonne mesure et une mesure juste car nous plafonnerons le dispositif à 50 euros par an pour les personnes qui ont souvent recours aux médicaments, c'est-à-dire les personnes en affection longue durée, ALD, a précisé Emmanuel Macron. Le président a même justifié sa décision clairement, quand je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour leur forfait de téléphonie, passer de 50 centimes à 1 euro la boîte de médicaments, ce n'est pas un crime terrible. Il faut responsabiliser, a-t-il insisté. Enfin, depuis la nomination de Catherine Vautrin à la tête d'un ministère tentaculaire, englobant santé, travail et solidarité, le monde de la santé s'inquiète de ne pas avoir une ministre dédiée et du fait que la prévention est disparue de l'intitulé de son poste. Le chef de l'État a redit l'importance de la prévention, qui reste un axe central de sa politique de santé. Emmanuel Macron promet, un acte 2, sur l'emploi, au printemps prochain. Le chef de l'État a rappelé son objectif d'atteindre le plein emploi d'ici la fin de son quinquennat. Si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne, nous n'aurions plus de problèmes de déficit budgétaire. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a rappelé l'importance de continuer à améliorer la situation sur le front de l'emploi. Pour ce faire, le chef de l'État a promis, un acte 2, sur le sujet et ce dès le, printemps prochain. Une nouvelle étape après celle lancée lors de son arrivée au pouvoir en 2017. L'exécutif veut davantage mettre la pression sur les chômeurs. Être plus sévère quand il y a des offres d'embauche refusées et mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Des signes forts qui montrent que le président de la République n'a pas abandonné son rêve d'atteindre le plein emploi d'ici la fin de son quinquennat. Pour le chef de l'État, il ne s'agit déjà plus de réaliser une promesse de campagne mais de laisser une trace de son passage à l'Élysée. Il veut être celui qui a mis fin au chômage de masse que la France traîne comme un boulet depuis les années 1970. Cette ambition, Emmanuel Macron l'a puisée dans le 1,3 million de postes créés en France en 4 ans. Une envolée historique comme le pays n'avait jamais connue et qui a fait chuter le taux de chômage de 9,1% fin 2018 à 7,1% début 2023. C'est-à-dire la moitié du chemin vers le plein emploi, dont le seuil théorique est fixé à 5%. Mais depuis, rien ne s'est passé comme prévu. Longtemps sans effet sur le moral des chefs d'entreprise, le contexte géopolitique instable est venu percuter cette belle mécanique. À partir du deuxième trimestre 2023 les embauches ont chuté et les plans sociaux se sont multipliés. Progressivement la part des sans-emploi est remontée pour atteindre 7,4% lors des derniers mois de l'année écoutée. Pire, tous les économistes s'attendent à ce que cette tendance se poursuive. Seule la durée et l'ampleur font débat. Parmi les plus optimistes, l'insétable sur un pic à 7,6% au premier semestre 2024 avant une décrue. Pour l'office au contraire, la dégradation devrait se poursuivre pendant les 12 prochains mois et atteindre les 8% de chômage. Il existe pourtant des raisons d'espérer une amélioration prochaine. Officiellement créé au 1er janvier, le nouvel opérateur de l'Emploi France Travail doit progressivement monter en puissance au cours de l'année. Accompagnement renforcé des allocataires du RSA dorénavant automatiquement suivi par des agents, plus grande incitation des entreprises à embaucher, l'organe possède des outils pour relancer les créations de postes. Un an après avoir été voté dans la douleur, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans va lui aussi commencer à entrer en application. De quoi permettre une envolée du taux d'emploi des seniors. Un sujet sur lequel la France reste très en retard par rapport à ses voisins européens. Enfin, que le président de la République atteigne ou non le seuil de 5% en 2027 reste finalement assez anecdotique. Chaque pas vers le plein emploi est bon à prendre. Cela améliore les finances publiques du pays, permet aux entreprises de se développer et aux salariés d'avoir davantage d'opportunités. Entrée illégale en Europe et demande d'asile en France au plus haut en 2023 Décryptage, le nombre de passages clandestins détectés dans l'UE accru de 17% pour approcher un total de 380 000 migrants en un an, tandis que l'asile avoisine 145 000 demandes en France. Frontex, l'agence européenne de surveillance aux frontières extérieures de l'Union, est formelle. En 2023, elle relève une augmentation notable du nombre de migrants africains, en particulier d'Afrique de l'Ouest, qui représente aujourd'hui près de la moitié, 47% de tous les migrants détectés. Ils sont guinéens, ivoiriens, sénégalais ou maliens notamment. Frontex constate aussi que, le nombre de mineurs non accompagnés a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente, en totalisant plus de 20 000 mineurs en 2023. Les chiffres qui viennent de tomber confirment l'incroyable pression migratoire à laquelle est confrontée l'Europe. Les chiffres de l'immigration en France sont directement impactés par la situation décrite au plan européen. Selon nos informations, les seules statistiques de la demande d'asile sur le territoire français traduisent une hausse d'environ 6% des dossiers déposés, avec environ 145 000 premières demandes durant l'année 2023. La France est donc le deuxième pays européen en nombre de demandes d'asile, après l'Allemagne et aura enregistré cette année son plus grand nombre de demandeurs de statut de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Au plan européen, selon Frontex, l'augmentation significative des passages irréguliers à la frontière en 2023 est la plus élevée depuis 2016. A lire son dernier bulletin, le nombre de passages irréguliers à la frontière extérieure de l'UE en 2023 a atteint environ 380 000, en raison d'une augmentation des arrivées via la région méditerranéenne. L'augmentation est de 17% par rapport au chiffre de 2022, ce qui indique une tendance à la hausse constante au cours des trois dernières années. Les routes les plus fréquentées ? La Méditerranée centrale a été la voie migratoire la plus active vers l'UE, représentant deux traversées irrégulières sur 5, 41%, en 2023, suivi des Balkans occidentaux, 26%, et de la Méditerranée orientale, 16%, indiquent les analystes de Frontex. La seule embellie qu'il signale est la baisse de 31% des passages par la route des Balkans, qui se situe donc en 2023 juste en dessous des 100 000 passages. Pour le reste, quelles que soient les routes empruntées, il note que les Syriens ont représenté, à eux seuls, plus de 100 000 passages irréguliers, soit le nombre le plus élevé parmi toutes les nationalités, ils étaient suivis par les Guinéens et les Afghans, ces trois principales nationalités représentaient plus du tiers de toutes les détections. Par ailleurs, les données statistiques montrent que les femmes représentaient 10% du nombre total de passages irréguliers l'an dernier, et les enfants, 10%. Les migrants sont donc bien majoritairement des hommes, jeunes et célibataires pour l'essentiel. La seule route de Méditerranée centrale a connu une augmentation de 50% des passages irréguliers aux frontières par rapport à 2022, pour un total de 158.000 détections. Il s'agit de la route qui passe via l'île de Lampedusa, en Italie, qui avait notamment connu, en septembre dernier, des débarquements massifs. Une bonne part de ces migrants se sont retrouvés en France, dans la foulée, contrairement à ce qu'ont pu affirmer au départ les autorités. La route de la Méditerranée orientale, de son côté, a poursuivi sa tendance à la hausse après la pandémie avec environ 60.000 détections, tandis que, la route d'Afrique de l'Ouest a enregistré son chiffre annuel le plus élevé à ce jour, avec plus de 40.000 passages détectés. Selon Frontex, les Syriens, les Guinéens et les Afghans étaient les nationalités les plus répandues, représentant 37% de tous les franchissements illégaux de frontières. Dans le même temps, la Manche a connu plus de 62.000 tentatives et traversées réussies, soit une diminution de 12% par rapport à l'année précédente. Un léger mieux donc du côté du « Chanel », même si les niveaux enregistrés demeurent très élevés. Frontex indique que, les chiffres communiqués sont préliminaires et se réfèrent au nombre de détections de passages irréguliers aux frontières extérieures de l'UE, et que, il est important de noter que la même personne peut être comptée plusieurs fois si elle tente de traverser la frontière à différents endroits. L'Agence aurait pu aussi préciser qu'elle ne diffuse que les statistiques des passages dont elle a connaissance et qu'elle ne peut avoir connaissance de tous les passages illégaux aux frontières, puisque certains demeurent totalement clandestins. Pour que la France reste la France. L'essentiel de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Les réformes gouvernementales, l'actualité plus strictement politique et enfin à l'international avec en particulier les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, Emmanuel Macron a balayé moult sujets ce mardi soir lors de sa conférence de presse fleuve. Une grande conférence de presse en prime time à la télévision, Emmanuel Macron a présenté mardi soir le « Nouveau Cap » qu'il confie au gouvernement de Gabriel Attal, pour relancer un quinquennat à la peine. Rendez-vous était donné à 20h15, avec le souci de s'adresser au plus grand nombre à cette heure de grande écoute. Le chef de l'État a fait un certain nombre d'annonces sur le « Réarmement économique » mais aussi « Civique » de la France, selon son maître mot, dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Il a ensuite répondu aux questions des 200 à 300 journalistes dans le décor imposant de la salle des fêtes de l'Élysée. On fait le point sur les annonces d'Emmanuel Macron pour « Une France plus forte et plus juste » sur le « Plein emploi ». Le chef de l'État a annoncé mardi soir un « Acte 2 » de la réforme du marché du travail, avec des « Règles plus sévères » en cas de refus d'une offre d'emploi et un « Meilleur accompagnement » des chômeurs. Le gouvernement incitera à la création et la reprise d'un emploi avec, dès le printemps prochain, un « Acte 2 » de la réforme du marché du travail lancé en 2017, qui avait déjà vu des réformes des règles d'indemnisation du chômage et la mise en place de la réforme des retraites l'an dernier, a-t-il déclaré. Ainsi, il y aura « Des règles plus sévères quand des offres d'emploi sont refusées et un meilleur accompagnement de nos chômeurs par la formation, mais aussi l'accompagnement à l'emploi sur des choses très concrètes comme le logement ou les transports », a-t-il ajouté. L'objectif de ces futures mesures est « D'atteindre le plein emploi, objectif fixé à horizon 2027 et correspondant à un taux de chômage de 5% contre 7,4% actuellement. Sur nos enfants. Emmanuel Macron s'est dit convaincu mardi soir que « Que nos enfants vivront mieux demain, qu'aujourd'hui, souhaitant rendre la France plus forte et plus juste, grâce à un gouvernement, le plus resserré et le plus jeune, de la V. République. Je veux ici essayer de dire le sens profond de cet acte, rendre au fond la France plus forte et plus juste », a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse. « Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir, et que, nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain, que nous ne vivons aujourd'hui ». Sur les écrans, et nos enfants. Emmanuel Macron a dit souhaité déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe, sur la base d'un rapport d'experts que le chef de l'État a réuni la semaine dernière. Sur l'éducation nationale et nos enfants. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, une heure par semaine dès la cinquième, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation, a ajouté Emmanuel Macron, qui souhaite également que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Emmanuel Macron a annoncé mardi soir que la tenue unique pour les élèves serait expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements scolaires volontaires et généralisés en 2026 si les résultats sont concluants. Il a également souhaité rétablir des cérémonies de remise des diplômes, dès cette année, au collège, un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Sur le trafic de drogue. Emmanuel Macron a annoncé vouloir 10 opérations, place nette, par semaine contre le trafic de drogue, dans toutes les catégories de villes, dans une volonté de restaurer, l'ordre. Nous allons accroître le rythme à partir de la semaine prochaine. 10 opérations de ce type seront conduites chaque semaine, a déclaré le président lors de sa conférence de presse. Le président a également ajouté vouloir lutter contre « l'islam radical », notamment grâce à la loi qui a permis de mettre fin au système des imams détachés, depuis le 1er janvier. Sur les inégalités. Emmanuel Macron a admis mardi soir qu'il n'avait pas « radicalement changé » les choses contre le « déterminisme social et familial », estimant que « l'inégalité de départ est la pire des injustices ». « Nous n'avons pas les mêmes chances et je dois reconnaître avec netteté qu'après six ans et demi, nous avons amélioré des choses mais nous ne les avons pas radicalement changées », a déclaré le président de la République lors d'une conférence de presse. L'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient. C'est la pire des injustices, l'inégalité de départ, alors que « la promesse républicaine », c'est celle de l'égalité des chances. Sur « grand plan » contre l'infertilité. Emmanuel Macron a annoncé mardi la création d'un « congé de naissance » de six mois pour remplacer le congé parental, ainsi que le lancement d'un « grand plan » pour lutter contre le « fléau » de l'infertilité, deux mesures visant à relancer la natalité en France. « Après l'allongement du congé de paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance serait un élément utile dans une telle stratégie », a fait valoir le chef de l'État lors d'une conférence de presse. Face à l'infertilité en hausse, un « grand plan » de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique, a ajouté Emmanuel Macron. Sur les médecins étrangers Emmanuel Macron a souhaité mardi régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins, afin de lutter contre les déserts médicaux. Pour mettre fin au scandale des déserts médicaux, il faut permettre des coordinations plus simples entre médecine de ville et hôpital, et avec les professions paramédicales, mais aussi régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins, et que nous laissons dans une précarité administrative qui est complètement inefficace, a plaidé le chef de l'État. Sur les impôts Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi que la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros qu'il envisage pour les classes moyennes aurait lieu dès 2025. On aura entre autres, dans notre trajectoire financière, 2 milliards de baisse d'impôts sur nos compatriotes qui sont dans ces catégories en 2025, a annoncé Macron lors de sa conférence de presse. Cette mesure est envisagée depuis le printemps 2023, mais son timing exact avait évolué au cours des mois, avec une possibilité qu'elle soit repoussée en fin de quinquennat. Mediapart publie le rapport commandé par l'Éducation nationale sur l'école Stanislas. À l'école privée où sont scolarisés les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation Amélie Oudea Castera, des pratiques ne seraient pas conformes avec la loi. Un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, révélé mardi par Mediapart, rapporte des « dérives homophobes et sexistes » et des pratiques non conformes avec la loi à l'école privée catholique Stanislas, à Paris, où sont scolarisés les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation Amélie Oudea Castera. Ce rapport de 30 pages, remis au ministère de l'Éducation le 1er août mais jamais rendu public, évoque notamment des « dérives dans l'application du contrat d'association, avec l'État de l'établissement, qui accueille des élèves de la maternelle aux classes préparatoires. Les cours d'enseignement de la religion catholique y sont obligatoires, ce qui n'est pas conforme avec la loi, indique le document, publié en intégralité par Mediapart. Il révèle également des cas de « dérives » lors de ces cours, dans laquelle des intervenants tiennent des propos homophobes, anti-avortement ou font la promotion des thérapies de conversion, ces catéchistes exprimant des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l'Église catholique, par exemple sur l'IVG, ou « susceptibles d'être qualifiés pénalement sur l'homosexualité ». Ce rapport relève par ailleurs des manquements dans l'application des programmes officiels sur l'éducation à la sexualité, avec notamment, le parti pris de certains professeurs de SVT de ne pas parler des infections sexuellement transmissibles . Ces prises de position, auxquelles s'ajoutent certains, propos tenus lors des conférences d'éducation à la sexualité sur les dangers de la contraception chimique, et des « dérives relevés en catéchèse », sont susceptibles de porter atteinte à la santé des élèves. Le rapport met également en exergue des choix et des comportements qui entretiennent les stéréotypes de sexe, avec notamment, une attention particulière à la tenue des jeunes filles empreintes de sexisme. L'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche, IGESRE, avait été, saisie le 22 février, 2023 par le ministre de l'Éducation d'une demande d'enquête administrative, suite à des articles de presse pointant des accusations de dérives homophobes et sexistes au sein du lycée Stanislas. Le ministère de l'Éducation et le secrétariat général de l'essainement catholique, sollicitées par l'AFP, n'ont pas réagi dans l'immédiat. Mediapart publie ce rapport alors que Oudea Castera est dans la tourmente depuis vendredi après avoir justifié son choix d'inscrire ses trois fils à l'école Stanislas en raison des « paquets d'heures pas sérieusement remplacées » dans le public. Des explications qui suscitent depuis un tollé. Conférence de presse d'Emmanuel Macron, une « tenue unique » sera testée dans 100 écoles. Cette tenue vestimentaire commune sera expérimentée dès cette année en vue d'une généralisation en 2026. C'est l'une des premières annonces significatives de la conférence de presse du chef de l'État ce mardi soir. Emmanuel Macron a annoncé que la tenue unique pour les élèves serait expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements scolaires volontaires et généralisés en 2026 si les résultats sont concluants. Le président a également souhaité rétablir des cérémonies de remise des diplômes, dès cette année, au collège, un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Il faut retrouver le sens du symbolique. La tenue, ce n'est pas innocent, a justifié Emmanuel Macron, lequel s'est déclaré par ailleurs, totalement favorable, à l'apprentissage de la marseillaise à l'école, que bon nombre d'élèves apprennent déjà. Conférence de presse d'Emmanuel Macron, usage des écrans, régulé, instruction civique refondée, au menu. Le chef de l'État a multiplié les souhaits et orientations lors de sa conférence de presse post-remaniement. Ainsi, Emmanuel Macron a dit vouloir réguler l'usage des écrans chez les jeunes enfants, refondé, l'instruction civique. Emmanuel Macron a nommé avec Gabriel Attal le plus jeune Premier ministre de la VE République et s'enquière des capacités des générations à venir, inquiets des conséquences, écrans, sur celles-ci. Il souhaite ainsi déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Une annonce faite lors de la conférence de presse de ce mardi, suivie de celle de la refonte dès la rentrée 2024 de l'instruction civique. Son volume horaire sera doublé, une heure par semaine dès la cinquième, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation, a ajouté Emmanuel Macron, qui souhaite également que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. Revenant peu après sur le sujet des « écrans », Emmanuel Macron a précisé que des décisions de « restriction », d'usage des écrans et d'interdiction de contenu, seront prises en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport scientifique qui lui sera remis en mars prochain. Il entend que ce rapport éclaire l'impact des « écrans » sur le développement sensoriel et cognitif des enfants. Le chef de l'État s'est aussi inquiété, du rapport à la vérité et à la contre-vérité, que peuvent avoir les personnes, et particulièrement les jeunes qui consomment trop, ou mal, les champs des possibles des écrans. Bonjour, la génération de complotistes, a lancé Emmanuel Macron, ajoutant, quoi que, la génération présente, n'en soit pas exempte, on l'a constaté. Toujours au rayon « écran », le président a interrogé leur rôle de la diffusion des émeutes consécutives à la mort de Naël.